Voilà et maintenant, je vous l'avais promis, on va parler du Salon du Polar de Temple-Marc. Alors, avec Franck Tillier et Bob Garcia, ce salon c'est une institution Bob maintenant, ce salon ? C'est devenu le rendez-vous pratiquement incontournable de la rentrée. C'est le premier gros salon dans le Nord consacré au Polar. C'est la 14e édition et ça a lieu à chaque fois à la fin du mois de septembre. Pour être précise, ça s'appelle d'ailleurs le Salon du Polar de la métropole lilloise qui se déroule donc à Temple-Marc. J'ai oublié le nom d'ailleurs de la salle. De Bonnet je crois. Merci. Henri De Bonnet. Oui, bien sûr. Salle Henri De Bonnet. Salle Henri De Bonnet. Il y a 27 auteurs invités, c'est Gilles Guyon qui s'occupe de cette sélection d'auteurs. Et alors là, il fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que tous les ans, il arrive à renouveler 50% du plateau. Donc il y a 50% des auteurs qui ne sont jamais venus à Temple-Marc. Donc l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs. Il y a un tiers de femmes. Il y a aussi des invités prestigieux, donc Franck qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Paul Collise, il y a Thomas Cantaloupe, il y a Barbara Abel qui nous vient de Belgique. Ou encore Benjamin Dirstein, etc. Enfin, il y a plein d'auteurs de différents styles. C'est toutes les sensibilités un petit peu du polar que l'on va retrouver. Et l'invité d'honneur à chaque fois, tous les ans. Franck, c'est un des fidèles. Une institution à lui-même. Qu'est-ce que vous y trouvez comme plaisir ? Vous êtes à peu près un des auteurs les plus vendus en France en matière de polar et de thriller. Vous allez encore dans des salons de la métropole lilloise. C'est un honneur que vous nous faites. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Je connais votre modestie. Oui, d'une part, d'abord, il y a une vraie convivialité. C'est-à-dire que c'est un salon dans lequel on se sent bien. On est avec des auteurs qui partagent le même univers que nous. Et ça, c'est typique de la région. On est des gens accueillants. Et ça, on le sent vraiment en allant sur le salon. Et ce qui est superbe avec ce salon, comme disait Bob, c'est qu'en fait, c'est un salon dans lequel il y a des anciens, entre guillemets, et qui donne une chance aux nouveaux auteurs. Et ça, c'est génial parce que pour les nouveaux auteurs, c'est parfois compliqué justement d'avoir accès à des salons, de pouvoir présenter leurs livres. Et le salon de Temple Mart permet à ces auteurs justement de montrer leurs romans et surtout aux lecteurs de les découvrir. Donc le gang des assassins de papier recrute les nouveaux talents. Et alors, il y a aussi l'institution Franck Thillier. Je crois qu'il faut en parler parce que vous allez nous présenter d'abord votre roman, 1991. C'est l'histoire de Charcot, la première enquête de votre enquêteur emblématique. Et puis aussi une bande dessinée parce que vous êtes éclectique, vous êtes dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pouvez nous parler en deux secondes de 1991 ? De quoi s'agit-il exactement ? Oui, 1991, c'est un vrai polar avec mon personnage principal que les lecteurs connaissent depuis quelques années, qui s'appelle Franck Charcot. Sauf que là, en fait, c'est sa toute première enquête. J'ai fait un retour de 30 ans en arrière. Ça se passe en 1991, comme l'indique le titre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en fait, j'ai éliminé tout ce qui est portable, Internet, toutes les nouvelles technologies pour revenir à une enquête plus traditionnelle où il faut chercher les communautés phoniques pour rejoindre les personnes où on peut encore se perdre sur la route. Et ça, ça fait beaucoup de bien aussi de sortir un peu de cet univers très rapide d'aujourd'hui. Donc, il va enquêter sur des femmes assassinées et pas que ? Oui, c'est toujours un peu le point commun. Ça commence toujours par une scène assez incroyable de crime. Et puis voilà, c'est le point de départ qui va permettre au personnage de montrer un peu son flair de flic pour réussir à résoudre des enquêtes qui sont assez compliquées. Il est très fort parce qu'il commence toujours par un hook terrible. Et une fois que vous êtes accroché, vous ne pouvez pas vous décrocher. Vous finissez le bouquin comme ça. C'est génial. Et on dirait que la veine Charcot est loin d'être tarie. Il y a encore des choses à dire ? Il y a encore des bouquins qui vont sortir après celui-là ? Oui, c'est un personnage. J'ai commencé à écrire avec ce personnage. Donc, ça fait presque 20 ans. Et plus on écrit, plus on a des choses à raconter. Parce que sa vie, en fait, se construit au fur et à mesure des années. Et puis, c'est vrai qu'en avançant dans le temps, je me suis dit « Mais tiens, j'en ai jamais parlé du passé de tout ça. » Et puis, peut-être qu'il y aura d'autres romans dans sa jeunesse ou d'autres romans qui se passent aujourd'hui. Vous ne savez pas encore ? Non, ça vient vraiment au moment où je me penche sur l'histoire. Et pourquoi revenir à lui ? Parce que vous avez écrit dans des choses très différentes où il n'était pas présent et vous aviez envie de le... Allez, je le ressors un peu dans mon panthéon. En fait, je fais les deux. C'est-à-dire qu'à peu près une année sur deux, j'écris un roman sans ce personnage. Et puis, quand j'écris un roman sans ce personnage, je prends beaucoup de plaisir parce que je peux raconter d'autres histoires. Et puis, à un moment donné, le personnage me manque. Et je me dis « Tiens, il vient frapper un peu quand je suis couché le soir. » Il me dit « Mais tiens, je suis là, je ne m'oublie pas. » Et donc, je crée de nouvelles histoires avec le personnage. Donc, c'est toujours un plaisir de le retrouver pour les lecteurs qui le suivent et puis aussi pour les nouveaux lecteurs. Parce que 1991, en fait, c'est sa toute première enquête. Donc, on peut très bien ne pas connaître le personnage et lire ce livre. Il fait un carton, d'ailleurs, il faut le lire au passage. Il cartonne, ce bouquin-là. Et alors, vous êtes aussi sur d'autres domaines, notamment la bande dessinée. Alors là, cette fois, ça s'adresse plus aux jeunes. Et c'est la brigade des cauchemars. Ça parle de quoi, ça, exactement ? C'est quoi l'idée de départ ? J'ai un exemple ici. En fait, c'est vraiment du frisson pour les jeunes. C'est le cinquième tome. Parce qu'en fait, c'est ce que je sais faire, raconter des histoires qui font peur. Donc là, c'est pour les 8, 14, 15 ans. Et c'est vraiment, c'était la demande de l'éditeur d'essayer d'écrire une collection de bandes dessinées pour, quelque part, que les jeunes aussi puissent partager des émotions. Décidées par Yom-Guy Dumont, on peut le dire. Oui, décidées par Yom-Guy Dumont. Et là, c'est le tome 5. C'est vraiment une série qui a un succès. Sinon, elle se serait arrêtée avant. C'est-à-dire que les lecteurs qu'ils connaissent depuis le début sont vraiment accrochés à ces personnages. En fait, c'est pareil, c'est des ados qui grandissent aussi. Et on est dans quel univers, alors ? Là, on est un peu dans le fantastique. C'est-à-dire que ces trois personnages d'adolescents, en fait, vont dans les cauchemars d'autres adolescents. On s'invite dans le cauchemar du voisin. Oui, c'est un peu fantastique. Pour essayer de comprendre pourquoi la raison de ce cauchemar est. Le problème, c'est que quand ils sont dans un cauchemar, c'est un monde réel, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être en danger, ils peuvent être bloqués dans le cauchemar. Il y a tout un tas de règles dans le cauchemar. Et ça, les lecteurs adorent parce que c'est... Des cauchemars, on en fait tous. On essaie de comprendre pourquoi ils existent. Donc, il y a aussi une dimension, on va dire, un peu pédagogique de la BD. Il y a toujours des raisons à des cauchemars. Il y a une dimension monde virtuel aussi et monde réel. Oui, oui. En fait, ce sont des problématiques aussi d'aujourd'hui. C'est-à-dire la différence entre le réel, l'imaginaire. On est en plein dedans pour les jeunes, de savoir dissocier le vrai du faux. On a un personnage qui est en fauteuil roulant, dans la vraie vie, qui s'appelle Tristan. Et dès qu'il entre dans les cauchemars, il retrouve l'usage de ses jambes. Donc, il y a aussi une réflexion par rapport à la place du handicapé aussi dans la société. Donc, voilà, il y a quand même des problématiques qui intéressent les jeunes, qui leur font se poser des questions. Mais aussi, voilà, ce récit est quand même très... Alors, pas que les jeunes, si je peux me permettre, puisque j'ai commencé aussi et je suis tombé dedans également. Et je rêve de voir l'adaptation de cette série-là à la télévision. Oui, justement, c'est en cours. C'est en cours. Parce que vous le disiez, vous êtes multicarte, Franck. Et donc, c'est roman, scénarii, BD. Oui, en fait, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir l'idée originale. Et puis après, l'idée, on peut la développer suivant différentes manières. Moi, c'est tout ce qui est autour de l'écriture. Donc, il y a l'écriture de roman. La BD, c'est une autre manière d'écrire. Et puis, effectivement, je développe cette histoire de la Brigade des Cauchemars pour la télévision. Une vraie série avec des vrais personnages réels. Ce ne sera pas une série animée. Donc, on est en train, parce qu'on est à plusieurs, d'adapter ces cinq tomes pour en faire une série pour une chaîne française. France, alors on ne sait pas. France quelque chose. Vous avez un scoop dans les tuyaux. Ça faillit. Il n'y a rien de... Voilà, c'est officiel, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est génial, parce que ça va permettre de faire vivre aussi cette histoire par un moyen différent. Et c'est vrai que les séries aussi télé sont très à la mode et les gens sont... Oui, oui, les accros, etc. Du coup, tome 5, ça veut dire tome 6, tome 7, ça continue après ? Tant que ça marche, on continue ? Ou est-ce que c'est la fin, là ? Tant que ça marche, surtout, tant qu'on prend du plaisir, parce que c'est... Moi, j'écris vraiment la bédé pour m'amuser. C'est votre cours de récréation. Oui, c'est ma course de récréation. Je m'amuse beaucoup. Donc, tant que ça me plaît, je continue à écrire. On a la chance que ça plaise aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils attendent les tomes à chaque fois. D'ailleurs, au Salon de Temple Mar, ils vont venir. J'adore les enfants les voir venir récupérer leurs tomes, parce qu'ils doivent attendre un an. Et pour eux, c'est très, très long, un an. Alors que pour les adultes, ça... Oui, pour eux, c'est la fin du monde. Et donc, voilà, c'est toujours un bon moment aussi de les voir. La malice que vous avez été. Je vais faire attendre encore mes jeunes lecteurs, mes jeunes fans. Non, mais on peut encore les faire patienter, parce qu'on parle de BD. Là, je vous ai dit, quand vous êtes venus, allez, amenez aussi la dernière. Il y en a une autre, dont on n'a pas parlé nulle part, pratiquement, qui vient de sortir. C'est l'adaptation de Gattaca, également, en bande dessinée. Celui-là, on peut le montrer bien à l'écran, parce qu'il est... Oui, en fait, c'est le... On a satire, quand même. On n'est pas dans le... C'est l'adaptation d'un de mes romans, tout simplement. Ah, c'est pas que pour les enfants, là. Ah oui, non, c'est plus un public adulte, parce que c'est vraiment la retranscription de... Alors, avec l'adaptation, évidemment, de mes romans. Il y avait eu le syndrome E, avant, en BD, l'année dernière. Là, il y a Gattaca. Donc, voilà, c'est l'histoire en BD. Donc, c'est une BD qui fait quand même une centaine de pages. Donc, il y a vraiment de la matière, parce que les romans sont gros. Il fallait pouvoir... Déjà, 100 pages, c'est déjà un exploit de réussir à raconter l'histoire. Et quand vous écrivez, juste quand vous écrivez, vous avez déjà la déclinaison en tête. Tiens, je pourrais en faire en BD, donc ça, je le mettrai dans la BD. Ou vous écrivez en plusieurs strates ? Mon roman d'abord, ma BD, j'ai lag. Alors, là, c'est particulier. La Brigade des Cauchemars, c'est complètement inédit. Ça ne vient pas d'un roman. Et là, Gattaca, c'est l'adaptation d'un roman, mais je n'ai pas participé. C'est Luc Brahi et Sylvain Rungberg, qui sont aux commandes de la BD. Donc, c'est vraiment eux qui ont délégué. Voilà, qui ont géré... Je vais laisser la découpe à d'autres. Ce sont aussi des vrais spécialistes de la BD, donc ça, c'est très bien aussi de les laisser travailler dessus. Tout ça au 14e Salon du Polar de Temple Bar.